En 2018, année marquant le 70e anniversaire du Manifeste Refus Global, le Musée national des beaux-arts du Québec rend hommage à son signataire le plus libertaire, Marcel Barbeau, par une rétrospective d'envergure, dans son magnifique nouveau pavillon La Sonde, œuvre de l'architecte nippo-américain, Shoray Shigamatsu. Artiste d'exception par le caractère innovateur de ses œuvres, et par la singularité et l'audace de son approche et de son parcours, Barbeau n'avait encore jamais reçu un tel hommage d'un musée important, privilégiant la monumentalité, l'exposition met en parallèle ses peintures, ses sculptures, ses dessins, ses collages et même ses performances transdisciplinaires, montrant la pensée philosophique qui les inspire toutes, par-delà leur diversité. Élaborée autour de la problématique du mouvement qui traverse l'ensemble de son œuvre et en révèle l'unité profonde, l'exposition dévoile à travers son circuit le dynamisme qui caractérise l'ensemble de l'œuvre de cet artiste hors norme. Ainsi, elle incite le visiteur à se pénétrer de sa constante volonté de se projeter dans le devenir. Marcel Barbeau en mouvement est la première exposition sur l'artiste couvrant aussi largement sa production depuis ses premières expériences automatistes du milieu des années 1940 jusqu'à sa dernière recherche des années 2010 d'une synthèse esthétique de ses différentes explorations du mouvement. Elle permet aussi d'en apprendre davantage sur des mouvements ayant marqué l'art québécois ou international, comme l'abstraction automatiste, le minimalisme, le formalisme, l'art optique et la performance que Barbeau a comptoyé, sans toutefois s'astreindre au respect de leurs règles, même lorsqu'il avait contribué à les inventer. C'est à travers le regard d'un coureur, visiteur peu familier des musées et de l'art abstrait, que nous la parcourons pour en découvrir des aspects et des échos inattendus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada